Le cinéma, la comédie du CNT à la tête d'Anshakuruma et il s'est entretenu aujourd'hui au palais. Le cinéma, les membres du gouvernement, les journalistes, quelques politiciens pour nous parler de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Il dit que cette fois-ci, on a mis fin que pour 30 ans, désormais, il y a six verrous à faire sauter pour reçu une modification de la constitution. La constitution en République de Guinée, dont entre autres l'adresse du chef de l'État à la nation pour motiver le changement de la constitution et la dissolution après l'élection du Parlement qui a approuvé le dit changement et son remplacement par un autre. Vous savez, il a fait son exposé. Dans sa affaire son exposé, la partie qui intéresse les Guinéens, la candidature indépendante, il n'a pas développé ça. Il n'a pas touché ça. Il a tourné, tourné. Quand tu dis que quelqu'un ne pourra plus modifier ou changer, mais celui qui a juré, vous n'allez pas jouer avec l'esprit des Guinéens. Ils vont venir avec leur comédie, comme je m'a dit, à jurer sur l'autre constitution. Vous ne voyez pas que ces gens-là, c'est des cafres ? Ils ont dit qu'ils ont mis des choses, personne ne va changer la donne. Mamadi a juré sur quoi ? Mamadi a juré sur quoi ? Et voici encore une partie. La candidature indépendante, sur ce point, qui provoque une poussée chez les partis, dans sa catégorique. La candidature indépendante doit exister, mettant ainsi fin à plusieurs années de polémiques. Les politiques avaient longtemps caporalisé cette question de candidature indépendante. Ils n'en veulent pas du tout. Nous disons qu'on n'est pas obligé d'être dans un parti politique pour servir son pays ou la localité. Le choix dépend du peuple. Ah ! Wallah, et dans ça, tu vas passer par la petite porte. Vous pensez que vous êtes intelligent. Dans ça, vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas le lieu du peuple. C'est ce que vous devez comprendre. C'est la force de Mamadi. C'est Mamadi qui vous a choisi. Ce n'est pas le peuple de Guinée. Faites votre mascarade. Faites votre cinéma. Qu'on nous dise, voilà, obligé d'être dans un parti politique pour servir son pays ou sa localité. Le choix dépend du peuple. À qui elle ne lui doit des comptes. Pour éviter que n'importe qui se trouve à la tête de nos structures, il a été décidé de miser sur le parrainage dont le quota sera fixé dans la loi organique. Ah ah ! Parrainage ! Vous savez tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit le soutien de Ousmane Gawal, ses mouvements. Je vous ai dit il y a des mouvements. C'est de ce soutien-là. Les gens-là pensent que les Guinéens, c'est des imbéciles, quoi. Ces gens-là pensent qu'on n'a rien dans la tête. Wallah ! Vous êtes en train de jouer avec le feu. Ce que vous êtes en train de craiser, je jure que ça va se retourner contre vous. David Bangoura, mon frère, ne répondait pas à ses brevis galeux. On dit l'ingrafe exprès. Déjà, nous, nous sommes en avance. Leur plan matiavélique, nous l'avons déjà exposé au peuple de Guinée. Ce sont des petites personnes. Ce sont des empruntis. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, dans leur propagande, il y aura des mouvements, vous allez entendre à Kaloum. C'est-à-dire, la candidature indépendante, c'est pour le bandit, Mamadi Dumbuya. On m'a dit, c'est ce qu'on prend, le Sinde. Vous n'avez rien compris. C'est ça, votre refondation. C'est ça, votre refondation. C'est... C'est-à-dire, là où vous sentez ces gens-là, c'est des voyous, on parle d'évaluation des partis politiques. Mais quelqu'un qui est indépendant, vous allez évaluer quoi ? Au moins, un parti politique est structuré. Un parti politique, là-bas, c'est bien structuré. Il y a des votes. mais quelqu'un qui est indépendant, vous voulez imposer, Mamadi, pas tous les moins. Pas tous les moins. C'est-à-dire, l'affaire de créer un parti politique, les gens vont dire, Mamadi, parti politique, implantation. Les mouvements de soutien où Ousmane Gawal est sorti, les amis de Ousmane Gawal, ça, ça fait partie de leur plan. Ça fait partie de... Mettez les cœurs partagés. Ça fait partie de leur plan. Je vous ai dit, vous allez entendre à Kaloumé, des anciens du RPG Arc-en-Ciel. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a le dernier mot. Les partis politiques, ne se laisseront pas faire. Qu'est-à-Namouri ? Ne répondez pas, ces brebis galeux-là. Je vous ai dit, ne les répondez pas. Nous, on parle aux conscients, aux Guiniens conscients, mais pas aux brebis galeux. Ceux qui pensent que la Guinée-là va rester dans les mains de ces vouriens, de ces bandits du CNRD. Ils n'ont rien compris. En tout cas, dans ça, de la manière dont vous êtes venus annuler les autres constitutions, c'est comme ça, cette constitution sera annulée aussi. C'est aussi simple que ça. Mais ce qui fait pitié dans tout ça, tous ces milliards qui ont été gaspillés pour candidatures indépendantes. Les partis politiques sont là. Organiser des élections et foutre le camp. On vient, on vient, Qui ? Quel est le Guinéen qui a dit candidature indépendante ? Ma cause, je m'a dit. Il y a des partis politiques. Le Guinéen qui se sent capable de gagner des élections. Mais c'est très simple. Il y a tellement de partis politiques. Il fallait les voir. Non, il y a trop de partis politiques. On va évaluer les partis politiques. Maintenant, vous parlez de candidature. Mais vous êtes bêtes. Ceux qui disent, on va évaluer les partis politiques, c'est quelqu'un qui est indépendant. Lui, là, quel parti politique ? Lui, là, quel représentant ? Sur quelle base on saura que oui, ce parti-là peut gagner, ce candidat peut gagner ? Arrêtez de vous foutre des gens. Il faut respecter le peuple de Guinée. Il faut prendre cette nation-là au sérieux. Mais arrêtez ! Comment ? Non, mais franchement, je suis dépassé. Mais le seul responsable dans ça, sachez une chose, quand les leaders, les partis politiques vont sortir, s'il y a mort d'hommes, mettez ça sur votre conscience. Dans Akourouma, avec ce que vous êtes en train de mettre en place, qu'aux candidatures uniques pour Mamadi, quel pays sérieux ? Eh, il y avait déjà candidatures uniques. Mais, tu vas venir comme, il y a des critères. Il y a des critères à respecter. Il y a des critères à ce que vous êtes en train de dire. Bon, que le parrainage dont le quota sera fixé dans la loi organisée. Comment vous serez le quota ? Candidat unique, Assemblée générale, rien, tout, tout. Vous venez dire non, le parrainage dont le quota sera fixé dans la loi organique. Donc, je veux qu'après ce travail, je puisse me promener dans tout le pays, la tête haute, pour avoir accompli un travail exceptionnel pour la Guinée. Oui, si Mamadi n'est pas candidat, si Mamadi n'est pas candidat, c'est tout le peuple de Guinée qui va applaudir pour toi. Dans ça, tu pourras te promener partout, même aux Etats-Unis. Ici, si la nouvelle constitution, Mamadi n'est pas candidat, nous serons les premiers à t'applaudir pour dire non, vous êtes le meilleur. On a parlé de modification. Vous avez dit ici que non, le président le fait qu'on est. Troisième mandat, vous venez vous fabriquer quelque chose où le bandit, le vaurier, le gangster, vous parlez de loi. Comme ceux qui ont détourné, qui ont fait. Mais, cette loi-là, appliquez sur Mamadi, le voleur d'abord. Appliquez sur le bandit, les 30 millions volés à la présence. Plus de 1 milliard et quelques. Au trésor, tout délapidé. Appliquez cette loi-là sur le bandit d'abord, Mamadi Dumbuya. Si vous appliquez, nous serons les premiers à applaudir pour vous dans ça. Mais vous modifiez des bêtises pour venir dire ici, ah non, je vais faire le tour de la Guinée, les gens seront fiers. Fiers de qui ? On dit l'ingrafez, frère. Allons-y. Dans ça. L'argent est bon, hein. L'argent est bon. Tout ce que vous gagnez là, dans ça, le luxe, tout, on laisse dans ce bas-monde là. Ce qui va vous accompagner là, c'est vos actions. Mieux vaut démissionner, mieux vaut démissionner, que de monter des bêtises qui vont créer des problèmes. Tout ce que vous êtes en train de monter, comme Mamadi, candidat indépendant, Wolloy, un Guinéen qui meurt, le sang qui coule, Wolloy, dans ça, tu es le responsable. Tu vas sortir par la petite porte. Tu risques d'être maître, de faire la prison à vie, d'avoir accepté, de faire le jeu du CNRB. Soit vous démissionnez, vous rentrez dans l'histoire. Mais ce que vous êtes en train de mettre en place, candidature unique, tout est monté, on est au courant. On avait déjà tout dit. Nous sommes déjà avisés, on avait déjà tout dit. Mais forcez la situation. C'est mieux même que vous n'organisez même pas d'élection. C'est mieux que vous ne mettez pas ces bêtises de candidature unique. Ils ont pris le pouvoir par la force, ils n'ont qu'à garder. Le jour que le peuple fera une prise de conscience, le peuple viendra retirer le même pouvoir. Moi, je dis, ce cinéma que vous êtes en train de faire, c'est une honte pour notre pays. Le CNRB, personne ne les a mandatés. Ils ont renversé leur bienfaiteur, le président Alpha Condé. Qu'ils gardent le pouvoir. Si d'autres aussi ont le courage, ils vont les dégager. Mais ce cinéma que vous êtes en train de mettre, insultez la République. Il faut que vous arrêtez ces bêtises à un moment donné. Ce cinéma que vous êtes, c'est tellement enfantin, c'est bambin, c'est honteux pour la République de Guinée. Non, mais franchement, il faut que vous appreniez à respecter ce peuple de Guinée. Il faut que vous appreniez à respecter la République de Guinée. Ce n'est pas parce que vous avez la force que vous montez ces conneries là devant nous. On nous dit, voilà, personne, si verrou, c'est rentré. Il faut verrouer d'abord pour le bandit Mamadou Doumbouya. Si ce n'est pas en Guinée, des vouriens comme les Mamadou Doumbouya, des tokas comme les Mamadou Doumbouya, peuvent être présidents de qui ? La République a été créée. Les institutions sont là. Nous avons les écoles. Pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Mais au XXIe siècle, pour la République de Guinée, c'est des vouriens comme les Balas-sur-Morail, des vouriens comme les Amara, qui vont nous diriger. Vos réformes de loi, ça servit à quoi ? La Constitution, ça servit à quoi ? Si c'est des vouriens qui doivent nous diriger, vous n'avez pas honte de ça dans ça. Que c'est des vouriens. L'école guinienne sert à quoi ? Nos frères qui vont chercher des diplômes, des grands diplômes, ça sert à quoi ? Que des vouriens viennent s'asseoir pour nous dire, et c'est vous qui êtes là à modifier cela. Qu'aux candidatures uniques. On est en train de distribuer l'argent partout. Maintenant, l'argent qu'on est en train de donner des jeunes qui n'ont même pas étudié. un peu partout, des délinquants, des badauds qui vont ramasser, que voici des foules, de soutien, des milliards sont en train d'être distribués. Pendant ce temps, nos routes sont dégradées aujourd'hui. Pourtant, les 11 ans du président Fakonde, toutes les grandes villes, l'intérieur de ces grandes villes, étaient butumées. Pendant ce temps, vous refusez de prendre l'argent, de refaire ces routes-là. Regardez toutes les routes de la capitale à l'intérieur du pays. Tout est dégradé. Mais avant le coup d'État, ça fait combien de saisons pluvieuses maintenant ? Vous, vous pensez que l'État, c'est ça ? Tout est abandonné. Votre souci aujourd'hui, votre développement aujourd'hui, c'est comment mettre Mamadi, comment garder Mamadi. Dans ça, il faut réfléchir. Dans ça, il faut réfléchir. Dans ça, vous risquez de sortir par la petite porte. Dans ça, le président Fakoné que vous avez traité de tout, aujourd'hui, c'est le peuple même qui réclame. C'est le peuple même qui regrette. Quoi que vous disiez, troisième mandat, l'eau, les factures d'eau, les factures d'électricité, trois fois moins chères que sous le CNRD. Pourtant, les barrages, c'est grâce au président Fakoné. Vous, vous allez dire quoi ? Je ne sais pas, cette mise en scène de avant-projet, on connaît déjà le contenu et on sait déjà sur quoi vous voulez marcher. Mais ça ne marchera pas dans ça. Il faut dire au bandit de Mamadi Dumboya qu'il a pris le pouvoir par la force. Il n'a qu'à garder par la force. Le jour que le peuple sera prêt, d'autres Guénéens, comme lui-même, il a dit le 5 septembre, il a libéré, non ? Certains, d'autres vont venir libérer le peuple. Mais le cinéma-là, quand je dis qu'il n'a pas la notion de la République, c'est un Toto, c'est un Vaurien, c'est ça. Ce petit cinéma-là qu'il arrête. Sinon, demain, quand quelqu'un va lui faire le coup d'État encore, ça va être la même chose. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Lui, s'il sait qu'il est sûr de lui, il n'est qu'à garder. Mais ce cinéma-là qu'il est en train de faire, que lui aussi va être candidat, non. C'est ce qu'on avait dit. Peut-être, on dit non, le président Fasconé a changé la Constitution, s'il n'était pas candidat, peut-être qu'on n'allait pas, d'après eux-mêmes, on n'allait pas annuler cette Constitution. On n'allait pas dépenser. Peut-être si le président Fasconé, comme je le dis, il ne s'était pas présenté en 2020, la Constitution, on n'allait pas toucher. Ben, ok, vous, vous venez encore, vous changez cette Constitution, mais comme on m'a dit il va être candidat, mais c'est qu'un autre coup d'État encore, on va tout changer. Vous avez fait quoi ? Zéro. Vous n'avez rien à porter. C'est pourquoi je dis dans ça, si tu veux rentrer dans l'histoire que les Guéniens, comme tu le dis, te respectent, Mamadi Doumbouya, il n'est pas candidat. C'est ça la vérité. Il faut dire à Mamadi Doumbouya, le boulot que tu es en train de faire, pour que ce boulot soit apprécié, Mamadi ne doit pas être candidat. Constitution, on monte, on descend. Comme les autres ont contesté pour le président Fasconé, donc Mamadi aussi ne doit pas être candidat. Ce qui va sortir dedans, même si tu voles, on dit on va couper ta main, tout ça là, on est d'accord. Mais, votre nouvelle constitution là, le bandit de Mamadi Doumbouya, il n'est pas candidat, c'est ça. Qu'on dise, vous avez travaillé, vous avez fait un boulot, le bandit de Mamadi Doumbouya, il doit se retirer de tout. Là, on dira vraiment, ce que vous avez mis en place, c'est vraiment verroué. Mais, de quel verrou vous parlez ? Sur le bandit lui-même, sur le vaurien lui-même, sur le traître lui-même, sur ce sanguiné lui-même, est candidat. Vous avez fait quel boulot ? Vous n'avez absolument rien fait. Vous ne faites que mettre la Guinée en retard. Bon, attendez, il y a l'autre point. Que l'avant-projet de la nouvelle constitution fait un peu plus de 200 articles sur aide notre pays à amorcer un nouveau départ pour son développement. Non, sans ajouter, voilà, ajouter de ne pas être concerné par un quelconque candidature. Bon, il avait parlé l'affaire de Mamadi. dit-il, que la haute cour de la justice change de dénomination. Pour éviter que le chef d'État ne bloque la mise en place de la haute cour de justice, il a été proposé de changer de dénomination. Désormais, elle s'appellera la cour spéciale de justice de la République de Guinée. une institution chargée de juger écoutez bien, une institution chargée de juger les dirigeants à leur tête, le chef de l'État qui se rendront coupables de haute trahison. Je n'avais même pas vu la partie là. Bon, à ce niveau, Dança précise que d'autres faits ont été ajoutés à la liste d'inculpation du président de la République. Il s'agit du braquage de nos ressources naturelles. Dança, Mamadi a juré, non, que ni lui, ni aucun membre de son gouvernement ne sera candidat. Donc, si lui, il est candidat, appliquez d'abord la loi sur le bandit Mamadi Tombouya. Après, maintenant, on va croire à tous vos bêtises. Le bandit est venu, il y avait près de 2 milliards de dollars l'argent que les bandits ont gaspillé en 2022 depuis l'indépendance du pays. C'est-à-dire, les 24 ans de l'assassin de la compter, l'argent que les voyous, les bandits ont volé, les 24 ans et les 11 ans du président Alpha Condé, tout ce montant-là, allez-y voir, l'inspecteur, le record de l'inspecteur de l'État. Vous allez comprendre que ces gens-là, c'est des vrais voleurs. Dans sa pâle de loi, oui, on va sanctionner. Mamadi, d'abord, les 30 millions qu'il a volés à la présidence, d'abord, qui nous présentent les 30 millions, d'abord. Dans un... Ça dit, arrêtez de jouer avec les Guinéens, comme si la justice des vainqueurs, la justice des plus forts. Vous vous moquez de qui ? Avant le coup d'État, les Guinéens, ils avaient le courant. La route nationale était en cours. tous les projets, les grands projets dans la capitale, les échanges, ce n'est pas eux, c'est les autres, c'est l'effort des autres. Tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Nous avons 19 200. Les enseignants contractuels aujourd'hui ne sont pas payés. Mais arrêtez de... Arrêtez. Ça dit, vous connaissez déjà ceux qui ont délapidé, ceux qui ont détruit notre économie, ceux qui ont volé dans ça. La nouvelle constitution appliquée d'abord sur les voleurs d'abord. Les voleurs de la République qui sont là, appliqués. Appliquez sur eux d'abord. Mamadi et son clan de voleurs l'a appliqué. J'ai dit, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du cinéma. Arrêtez ce cinéma-là. Ce sont des bandits qui ont braqué le pays. Que les bandits gardent le pays comme ils veulent. Dans ça, vous n'êtes pas l'élu du peuple. Vous ne représentez pas le peuple de Guinée. Vous êtes le représentant de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas le peuple qui vous a élu dans ça. Il n'y a pas eu d'élection. Vous êtes zéro dans ça. Ce que vous devez comprendre dans ça, vous êtes zéro. Vous êtes le représentant direct du bandit Mamadi Doumbouya. Et c'est ça la vérité. Qui vous a élu ? Qui ? Vous a été élu par qui ? De quelle démocratie vous parlez ? Vous pouvez arrêter un peu ce cinéma-là ? Arrêtez ce cinéma-là. Vous saviez quand ils ont fait le coup d'État pour rassurer le monde ? Moi... Bon, attendez, je vais chercher la vidéo. On va jouer. Je ne sais pas. Le type m'avait envoyé la vidéo. Oh, Mamadi. Mettez les cœurs partagés. On va rappeler dans ça. Moi, franchement, ce qui manque à notre pays, c'est des hommes honnêtes. Vous savez, le journaliste camérounais qui avait attaqué le président Alpha Condé, quand il a vu mes vidéos dans ces deux jours, vous avez vu, il a changé de camp parce qu'il ne savait rien de la Guinée. Il racontait des salades. Mais il est tellement dessus de Mamadi. Allez-y voir. Rémi Nganou, quoi, là ? Allez-y voir. Ça dit, c'est des gens qui parlent de la Guinée, qui ne connaissent pas nos tendances. Mais, après avoir regardé nos vidéos, le type a compris. la famille, je vais vous faire écouter. La partie qui nous intéresse. Oh, non. Ok, ça, c'était en anglais. Écoutez, partagez. C'est une autre histoire, des fois heureuse et des fois très heureuse. Nous, en tant que Guinée, nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité. et qui a justice à notre pays. Donc, les remèdes étrangères qui sont des étrangers, nous ne sommes pas contre. Vous ne faites pas des médicaments qui arrivent d'ailleurs. Monsieur le Président, à quand les élections sont transparentes dans ce pays ? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat ? Voilà, écoutez. Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. vous avez écouté ? Mamari, tu as juré à la... attendez, on va à Bissé encore. Pour que quand eux-mêmes ils regardent, il y a une guitare et il y a un collo. Aujourd'hui, on n'est pas en conflit, il n'y a pas de crise en Guinée, nous n'avons pas besoin d'émissaires, nous avons juste besoin d'un moyen technique, d'un accompagnement technique. La CEDEAO a des représentations ici. Toutes les organisations ont une représentation en Guinée. Donc ces gens peuvent nous servir de cordon ombélican avec la CEDEAO, avec l'UIF, avec toutes les organisations qui... Pour que ce n'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit choisi pour mener cela ? Les Guinéens sont assez matures pour régler leurs problèmes et je pense qu'il ne faut pas encore qu'on vienne mettre des couteaux dans les plaies parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée qui est une autre histoire, des fois douloureuse et des fois très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangères qui sont de l'étranger. Nous ne sommes pas contre... Vous ne parlez pas des médicaments qui arrivent d'ailleurs. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays ? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat ? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet par les communales, après législatives et présidentielles pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la source publique. Aïe ! Dans la partie-là ! Maman dit, on n'acceptera pas, le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la source publique. C'est pourquoi je dis, nous, nous sommes dans notre droit. Il est conscient. On dit, l'ingrat fait exprès. Je dis, dans ça, c'est un ingrat. Maman dit, c'est un ingrat, ils font exprès. Il dit que le peuple n'acceptera pas. Et ça ne marchera même pas. Faites votre cinéma. Faites votre cinéma. Si vous pensez que les autres ont été à l'école pour venir vous regarder comme c'est des maudits, ah oui, que ça va se passer devant tout le monde. Bande de comédiens. Il est conscient même à ses mains-là. La fin du film n'était pas encore arrivée. Écoutez. La juridité de la transition doit être définie. Le programme de la transition doit être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa D'Adiskamara. Et ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. Ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons ? Voilà. Garantie. Colonel Mamadi Dumbuya va s'en aller. Écoutez. Nous tenons beaucoup à la parole donnée. Gros menteur, qu'en tant que soldat, nous tenons à la parole donnée. Toi, ta parole. Parole de notre soldat, mais pas toi, le menteur. Tu as juré. Tu as été nommé par le président Fakonde. Gros menteur. Gros menteur. Tu as trahi tous tes amis. Tu as trahi Namouri. Tu as trahi Alia. Tu as trahi tout le monde. La classe politique. Qu'un soldat tient à la parole donnée. Ah, Mamadi. Non, mais le type là, c'est une honte. En même temps, nous avons fait quoi ? Nous avons fait l'état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le programme. Les choses soient inclusives. Vous êtes en train d'emprunter le même chemin que les autres. Il aura le chaos. Et le seul responsable, c'est vous, Mamadi Doumbouya, dans sa courroume. C'est vous, le seul responsable. Wallah, vous allez faire la prison à vie. Vous avez tué les Guinéens le 5 septembre. C'est ça que vous oubliez. Vous oubliez que vous avez sacrifié les Guinéens le 5 septembre. Qu'au nom de la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Où des vouriens viennent s'imposer sur nous à travers les hommes. C'est ça la démocratie. Où des incompétents sont à la tête de nos institutions. C'est ça la démocratie. Vous n'avez rien compris d'abord. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, vous jouez avec nous. Vous pouvez nous tromper. Mais le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, a le dernier mot. Vous vous rappelez, les dadis, c'était comme ça. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Ça dit, aujourd'hui, tout le monde craint. Tout le monde craint aujourd'hui. On dit, ah non, force spéciale. Je vous dis, tout ça, c'est zéro. Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu la fin du pharaon de l'Egypte. Vous avez vu comment le pharaon a terminé. vous avez vu dadis, tout le monde craint les gens de camp al-fayaya. Mais dadis lui-même, il s'est levé. Ça, c'est le Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala. Je jure, on peut se réveiller. Mamadi Doumbouya, il est parti. D'abord, il prend la poudre. Jusqu'à présent, Dieu est en train de nous exposer certaines vérités. Tout ce que Dieu fait est bon. Les grands empires, les histoires, vous avez appris. C'est pareil pour nous. ces gens-là pensent qu'ils sont forts, ils sont malins. Ils jouent même avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mamadi qui fait jurer les gens, les directeurs, les ministres, va la jurer. On jure sur quoi ? Sur le livre sain du tout puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le livre de Mamadi. C'est sur le courant et la Bible qu'on fait jurer les gens. Si vous pensez que vous êtes intelligent, quand vous allez tromper ce peuple avec le livre sain, ça va se retourner contre vous. Je vous jure que ça va se retourner contre vous. Laissez ce cinéma de ces gens-là. Ils n'ont absolument rien compris. Et toute personne qui va mourir dans ce combat, Dieu seul sait pourquoi ils sont morts. C'est vous les traîtres, c'est vous les menteurs. Toute personne qui va mourir dans cette lutte de libérer le pays des mains des voyous, des bandits, Dieu seul sait pourquoi il est mort. On ne va pas s'asseoir que des bandits continuent à tuer des bonnes personnes, à affamer le peuple de Guinée. C'est-à-dire jouer avec la dignité des Guinéens, nous n'allons pas l'accepter. Non. Ça, je vous le dis. Donc, dans ça, on a compris. Mais candidature unique, on va voir celui qui va être candidat unique. Candidature plutôt indépendante. la candidature indépendante, on va voir celui qui va être candidat indépendant. Sinon, il y a tellement de partis politiques. Est-ce qu'on a besoin de parler de candidat indépendant? Il y a tellement de partis politiques. Mais votre jeu, votre jeu que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous. Inchallah, si Dieu le veut bien. Et vous allez sortir par la petite porte de l'histoire. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes forts. Vous marchez, vous parlez, vous faites tout ce que vous voulez. Wallah, ça va être éphémère un jour. Vous allez comprendre que si on avait fait, on avait pris la bonne décision, même lui, Mamadi, l'argent qu'il a volé là, il pouvait profiter de ça. même si la communauté internationale devait lui trouver une porte de sortie, parti tranquillement comme le général Sekouba, mais comme il dit qu'il est têtu, comme il dit qu'il est sûr de lui, que la manipulation, ça peut marcher, continuons. Vous allez sentir. Vous n'avez rien vu. Vous, c'est vous-même qui avez pris le présent, le Fakonde, votre propre bienfaiteur, déjà à qui il avait confiance, ce n'est pas vous qui avez pris le présent, le Fakonde. Wallah, vous avez pris le bon, mais non. Vous savez que vos mamans là ont béni pour vous. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit les dictatures là, les années là sont déjà passées. Cette génération là, vous ne pouvez pas tromper cette génération. Le monde était un gros village aujourd'hui. Malgré que vous avez fermé l'Internet à un moment donné ici, vous avez fermé les médias, ça a changé quoi ? D'ailleurs, vous avez fermé les médias, vous nous avez donné plus de force. Au moins, les médias, eux, souvent l'information, ils traitent l'information avant de parler. Nous, là, on vient ici, on dit vos secrets là, on met les médias, eux, ils se réservent de Népar. Mais aujourd'hui, vous nous donnez le poids. Voilà. Donc, je vous ai dit tout ce que vous allez faire va se retourner contre vous. Tout ce que vous allez mettre en place contre le peuple de Guinée, ça va se retourner contre vous. On est maudits au XXIe siècle que des bandits comme ça, des vauriens comme ça vont rester à la tête de notre pays. c'est que ce n'est plus une république, c'est la jungle. On n'a plus d'armée aujourd'hui. C'est une milice qui est là. Milice de Mamadi Dumbuya. Les forces spéciales. Milice de Bala Samoura. Certains gendarmes, je ne dis pas tous les gendarmes, les nouveaux reclus, co-groupements d'intervention, ça, c'est les milices de Bala Samoura. Les forces spéciales, les milices de Mamadi Dumbuya. L'armée guinéenne est piétinée aujourd'hui. C'est ça la vérité. Donc, merci à tout le monde. Moussa Balak, merci. Fala Banjo. Alfa Diobalde, merci à vous. Daoud Afanta, non, nous sommes à dire à Djouman. Vous savez, au début du coup d'État, c'était facile de tromper la communauté internationale, tromper le peuple de Guinée, on est panafricaniste, tout ce beau discours pour salir, pour insulter leurs bienfaiteurs. non, c'est le président Le Fakonde, troisième mandat. Pour vous, ça va être pire que troisième mandat. Pour vous, ça va être pire que troisième mandat. Les gens parlent, mais le président Le Fakonde, ce qu'il a fait pour le pays, certains Guinéens n'ont pas oublié ça. Mes bandes de bandits, gangsters, vous venez, vous détruisez toute l'administration. nomination des toccards, des nominations par affinité. Mais vous allez sentir, allons-y seulement. Nous, notre combat, c'est de réveiller le peuple de Guinée. Voilà, la jeunesse aujourd'hui endormie du côté de Kaloum, parce que parce que demain, tous les mouvements de soutien dont il parle, les femmes vont aller se flanquer dans les cafés. Il y a même, ils disent, ils disent, c'est ce que je veux dire. ils se trouvent, ils se trouvent, ils se trouvent, ils se trouvent. C'est ce que, ils volent l'argent, où il est, à moi, je vais me faire amener, à mon clientifé. A mon clientifé, à mon clientifé, te dédits, pour qu'ils te Rapporte, il va faire la grande à ma famille, il ne va pas. Parfume, vous avez, c'est vrai, le cas se sont. L'argent du contribuable, il est en dehors, tu es flanqué là-bas. Il débat, c'est fini. Il ne faut pas mourir. Parce que Kalabante et babana Ginyangale di Takana zayon Takana bara wali mundu fi homa Obara mndu soto takana fokora Ota wama wali nangon Ka Nege fama fuyante ya wayan falade ube Et totodi so yira Biri nou lama lagine Biri nou lama ne Ega Ota na imite Ega fala Fote na nakalumdi era Non Fote nana e na otofay Kalum Sadi biri wama lufay kalum ne Ega to kalum bangifayye Kore bangifayye Na ou yira Meme kan tu ambalue Biri wama fafe minde Otel yena minde Sante d'affaire yena minde Meme nige kele ma banlue fi sa otambe Parce que banlue ke yara biya Otambe kalum ke Ota na lama ora soto Wa partaje Wa dongwe soboure yira Ota na lama Ora fala Mouva ngase ga faro raba banlue Moukase ga e yara bi Meme banlue ke yena mfa ma E wota yara bi Batima administratif birina menne Pe otamboye tema loko moun dou son Kalum ke Kalum dimi Otamboye tema loko moun dou Nan 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 Muta moumi riyo bloke ma bi Kaso ma ituli Se le plus important Muta mbara fala Muta mbara fala Muta mbara gawuma La ginae fei tamma Moumi riyo kombi ma Mewama na gamfala fei Nagana ya tetu mawaya Nane nama Nta ma falama mamadu Ma falama Ji Menta mawaya mbara gawala di Sese muntamagawuma Kayakulu fuyanti nira I fuyanti ya dammane I Se pourke ji boki rasi ga yare Vala I Kand tu parla niyok Biri mouluma niyok de E na fala manatan Niyok fana nadi Men manatan fana naniyok Ka kobri mouye I muwalima I mu luma manatan E I punga fala kalum Vou vous et la ba Dix personnes bangi keren kui O a kopino nesa bori dork tande Oye omakolo yagi nan naki E na fala E O tando or tande Ye Mou mou pere Khi rori O wamay faka fe Vou O tando famu O wam a Vi privé O fangalou O a appartement O a vi fayraba O nora gina Mou otangalou Na koko ya tankoui O fangalou Boyan sota Bore E Bok Bok Kobri na mounyama Khaima Bok sit Na gambiri Vous entendez le bruit du train Chaque jour Kona kri La production Le cnrd A encore Multiplié E Mambara Multiplié Kobri Bebe soma O tando or men Dix personnes Koko ya O tando Ngane lama O ga profiter A fangira E fafé O birin amini De kalum kui E depo Explosé E rafa Korontiké Meni birin les terrains, c'est des millions de dollars aujourd'hui, terrains qui rin, kaloum kuito millions de dollars fouillanté, rapha, otan namini alo bar kamuna, otan fokora obabaye, wali, nagam berina bar nabiri nga siga yekoui naki, zéro otan boyen sotoma tem mundo donc ma wayen dam ma bene, merci à Mafia Tujalo merci à Mamadou Mukta Fatma Taketa, merci à vous chakam et tijan malado boy, merci à vous fatma banjo, bana bana kamara vous pensez que ça fait rire, ça fait pas rire il faut que nos frères se réveillent, nos frères de kaloum là, ceux-ci doivent être des modèles ceux-ci doivent être des modèles voilà et l'ammane, il bougne y'a t'inquiète, wole, kaloum j'ai nénu masra loroye loroye laginé, beli laginé tôt mané mais inato etant et sarmené enarifié ne se fasse pas il y a 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 l'ammane il y a l'état et le gouvernement il y a il y a quelqu'un te vole il vient te donner alors il y a il y a il y a il y a l'un et il y a il y a il y a Sous-titrage ST' 501